là je suis en train de faire de la soca donc je vais vous montrer comment je fais il n'y a rien de compliqué mais j'en refais parce que je voulais faire un essai pour la congeler pour pouvoir m'en servir le matin quand je déjeune parce que comme je vous ai dit je me suis mise au petit déj salé et du coup ben là j'en ai plus j'en avais fait cinq cinq petites galettes et là je vais en refaire donc voilà je vais vous montrer comment je fais ça alors déjà pour commencer on prend de la farine de pois chiches donc ça c'est de la farine que vous pouvez trouver aux rayons exotiques dans les supérettes exotiques sinon sur les marchés souvent il y en a donc moi j'ai de la farine de pois chiches donc il faut 160 g de farine de pois chiches une cuillère à café de sel moi je ne mets qu'une cuillère à café de sel normalement il en faut beaucoup plus c'est très salé la soca mais moi je passe j'aime bien le sel mais bon faut pas trop quand même puis le matin c'est quand même assez compliqué d'avaler voilà du sel en grande quantité vous rajoutez du poivre après vous pouvez moi je pense que je vais le faire je vais rajouter un petit peu de thym comme si ça peut agrémenter un petit peu donner un petit goût normalement n'en met pas c'est juste sel poivre vous mettez 95 g d'huile d'olive et 400 g d'eau voilà donc vous allez commencer par mettre l'eau vous pouvez le mettre en deux fois et vous mélangez vous souhaitez bien pour faire disparaître les grumeaux voilà pour ajouter l'eau vous mettez toute la quantité ça fait comme une espèce de pâte à crêpes quand ça sent bon j'adore ce mon mari n'aime pas trop mais moi j'adore ça donc c'est une spécialité niçoise mais après vous pouvez la manger avec des légumes grillés un petit peu ce que vous voulez voilà tous les grumeaux a priori sont partis et je vais rajouter la totalité de l'huile vous mélangez bien et vous laissez reposer l'idéal c'est d'essayer reposé 24 heures parce que le la farine va dégager tous ses arômes moi je laisserai reposer quelques heures et puis je ferai mes petites galettes en fin d'après midi et je vous reprendrai à ce moment là donc là moi la quantité je fais ça avec une petite une petite louche voilà et avec avec cette couche là j'en fais cinq dans ma petite poêle je vous reprends il est 5h10 enfin 17h10 et je vais faire la soka donc il ya eu un bon temps de repos quand même voilà donc il ya toute l'huile qui est remontée ce qui est tout à fait normal donc on va mélanger donc ça c'est un petit peu agglomérée au fond mais c'est pas grave c'est un petit peu comme une pâte à crêpes je vous ai dit on mélange bien du coup je suis ça me fait penser que j'ai pas rajouter mon thym je pense que je vais en rajouter maintenant j'ai rajouté un tout petit peu de thym je vais faire chauffer ma poêle voilà j'ai bien la faire chauffer donc la soka comme je vous disais c'est une spécialité niçoise et c'est préparé normalement au four à bois dans un grand grand plat je crois que c'est un peu comme des plats à paella vous savez mais un petit peu à vraiment un petit rebord et voilà ça crie je vous entrerai des petites vidéos s'il faut des petites photos et du coup moi je n'ai pas le four à bois et j'ai pas le fameux plat qui va dans le four à bois donc je fais ça dans une petite dans une petite poêle et après je les mets au congélateur ça se congèle très bien j'ai fait laisser l'autre fois parce que je savais pas si on pouvait la congeler et ça se congèle extrêmement bien ça se réchauffe bien et du coup je vais m'en refaire normalement j'en fais cinq avec la quantité donc pour les 160 grammes de farine et je mets une louche à chaque fois et ça me fait une petite galette donc je vais vous montrer tout ça pour le départ je mets un tout petit peu d'huile dans le fond de la poêle et je vais mettre une louche voilà carrément une bouche et je laisse bien cuire et après quand ça sera bien cuit en dessous pour laisser quand même quelques minutes pour que ça cuise complètement donc ça grille même un petit peu voyez là c'est passé cuit je fais comme une crêpe en fait mais ça fait une crêpe un petit peu épaisse et ça se mange avec les doigts surtout pas avec un couteau une fourchette alors le matin c'est vrai que je me permets de le faire parce que du coup je vais avoir une petite salade qui va accompagner mais on mange ça avec les doigts donc quand vous allez à nice et qu'on vous quand vous sert de la soca on va découper ça un petit peu comme ça un petit peu n'importe comment avec une espèce de corde et puis on va vous servir ça dans une assiette et généralement on vous sert ça sans couteau ni fourchette donc maintenant pour les touristes et qui ne connaissent pas on demande s'ils veulent un couteau une fourchette mais ça se mange aux doigts voilà je retourne à voler elle n'est pas assez grillé encore il aurait fallu que je la repasse un petit peu après donc voilà je les finis je vous montre ça après vous voyez des espèces de petites de petits trous comme ça là on peut la retourner pour que la poêle soit bien chaude il faut vraiment que on décolle bien on a comme une crêpe il n'y a pas de sucré voilà c'est comme ça que ça doit être ça 앞에 tout ça peut être ça va un très difficile de prendre la CUP c'est tout ça et là c'est là c'est bien la CUP la CUP